Cette vidéo explique comment créer des lits de plantation soulevés où les plates-bandes surélevées. Pourquoi devriez-vous soulever les lits de plantation ? Ils réduisent le compactage du sol et améliorent le sol, ce qui rend plus souple et plus friable. Les lits de plantation soulevés protégeront la superficie ensémencée en période d'excès de précipitation. Toutes ces choses ensemble vous aideront à agrandir plus des légumes pour vous et votre famille. Tout d'abord, créer un lit de plantation large de 1 mètre avec les piquets et une ficelle. Ensuite, marquer la moitié d'un mètre entre les plates-bandes en utilisant un autre ensemble des piquets et des cordes. Si le sol est compacté, creusez doublement la zone de lit de plantation pour assouplir le sol. Premièrement, creusez et mettez de côté le sol avec la pelle. Dans la même zone où vous avez creusé, utilisez la pelle pour assouplir le sol encore plus en profondeur avec la pelle. Ce processus assouplit le sol avec une profondeur de 20 à 30 cm. La procédure permettra d'améliorer la croissance des plantes et des racines. Ensuite, creusez une tranchée au centre de 50 cm de large et 20 cm de profondeur. Quand vous retirez le tas du sol, mettez-le sur les deux côtés de la tranchée. Alignez la tranchée avec une couche de feuilles des bananes, feuilles de choux ou d'autres gros morceaux de végétation. Utilisez ce que vous avez. Ensuite, placez 20 cm de végétation dans la tranchée, puis arrosez. Si la végétation verte est disponible, il est préférable de l'utiliser. Si la végétation sèche est la seule disponible, utilisez ce que vous avez. Ensuite, utilisez l'arroseur pour arroser la couche de végétation. Ajoutez 5 cm de fumier au-dessus de la végétation et puis ajoutez l'eau à nouveau. Si le fumier est sec et facilement disponible, vous pouvez ajouter plus dans la tranchée. Cependant, si le fumier est frais, il serait une bonne idée de le mélanger avec la végétation. Couvrez la tranchée au centre en tirant le sol sur la zone de lit de plantation. Tirez le sol du lit de plantation supplémentaire de côté en laissant un chemin creux sur les deux côtés du lit de plantation. Une fois fini, ce procédé fera en sorte que la plate bande surélevée soit élevée de 35 à 40 cm au-dessus du fond du chemin. Vos pentes ne seront probablement pas aussi raides que les pentes présentées ici. Elles sont plus susceptibles de ressembler à ceux-ci. Lissez le dessus du lit surlevé avec un râteau, un morceau de bois ou avec vos mains afin de préparer une surface de lit de niveau élevé pour le placement des lignes d'irrigation goutte à goutte. Si vous avez séché du fumier de poule, chèvre ou lapin, une mince couche de ce fumier peut être ajoutée au sommet du lit surlevé avant la plantation. Cette haute couverture de nutriments donnera à vos plantes un démarrage rapide après avoir été transplantée dans le lit de plantation. Afin d'optimiser votre production, il est préférable de planter deux rangées de plantes dans chaque lit surlevé, comme indiqué ici. Si les lignes d'irrigation goutte à goutte ne sont pas disponibles, les plantes peuvent être arrosées avec les mains. Si l'eau est limitée, arrosez de l'eau seulement à la base de vos plantes. Après deux ou trois années de production, les lits de plantation peuvent être renouvelés ou rajeunis. Il suffit de déplacer un demi-mètre vos plates-bandes surlevées à gauche ou à droite. L'ancien sentier deviendra la nouvelle tranchée de compost. Quand la nouvelle tranchée de compost est recouverte de terre, l'ancienne tranchée de compost deviendra le nouveau sentier. Rappelez-vous que quand les plantes poussent, elles enlèvent le nutriment du sol. Grâce à l'utilisation du compostage, nous redonnons des nutriments au sol. En ajoutant du compost dans vos plates-bandes surlevées, vous augmentez la matière organique ainsi que le niveau d'éléments nutritifs du sol. Le résultat augmentera la production. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501